Je disais justement à Rita qu'elle était folle de passer des journées entières plongée dans ses livres. Il y en avait toujours une pile à côté de son lit. Elle passait de l'un à l'autre sans desserrer les dents. Quand une aventure la fatiguait, elle l'interrompait pour en entreprendre une nouvelle. J'ai fini par me fâcher. Mais ma pauvre amie, vous êtes complètement détraqué. D'abord, ça n'a aucun sens de lire tous ces auteurs anciens. Pindar et Schill, c'était très bien de leur temps, mais maintenant ils sont complètement oubliés. D'ailleurs, on ne retient pas longtemps les vers. Je reconnais que c'est agréable. Sinon, les chansons valent tout autant. Edith Piaf par l'inditriche, c'est mille fois mieux qu'Alderlin ou Stéphane George. On relira peut-être Apollinaire parce que c'est facile, mais les autres, ils sont beaucoup trop nombreux. Elle a ri et m'a regardé avec ses yeux admiratifs que je détestais. Naturellement, elle ne me croyait pas sincère. Je sais, j'ai été comme vous. À une époque, je lisais trois livres par jour et aussi bien les réflexions sur les troglodytes que les œuvres de Jouando ou de Pierre Benoît qui me paraissaient des auteurs importants. J'avais 14 ans et je suis pardonnable. Tout ça m'a bien passé. Je lis encore beaucoup, c'est très agréable, mais plus du tout la même chose. Les romans sont complètement idiots. Si l'on cherche à s'amuser, autant courir après une balle comme le conseillait un Auvergnat. Oui, autant jouer au tennis. Si l'on veut passer le temps, je reconnais qu'il y a des romans très amusants, mais il n'y en a pas beaucoup et on les connaît bien. Alexandre Dumas, Dickens, Marcel Aimé, Evelyne Vogue, ça ne fait pas grand monde. Et il n'y a pas un seul Allemand parmi eux. Enfin, si vous vous intéressez à la vérité, comme on dit vulgairement, lisez des mémoires. Ça, ce n'est pas stupide, ce sont des événements intéressants. Avouez qu'il est inept de se torturer l'esprit pour des gens qui s'appellent Werther ou Julien Sorel quand il y a eu de gros vivants comme Napoléon, Louvois, Philippe Auguste. La philo n'est pas mal non plus. Malheureusement, elle est comme la Russie, pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. L'histoire, vraiment, c'est une chose bien. Ensuite, on peut vivre sans se trouver ridicule. Je ne vous ferai pas un discours pour vous vanter la vie, mais enfin, c'est ce qu'il y a de plus simple sur la Terre et à condition de ne pas faire l'idiot. Ce n'est pas ennuyeux du tout. Passez-moi du jean parce que j'ai soif. J'aurais parlé deux jours et deux nuits. Elle ne m'aurait pas mieux compris. Une fois pour toutes, elle avait ouvert un grand tiroir nommé Paradoxe et elle y rangeait la moitié de mes paroles. C'était naturellement les seules paroles sincères que je prononçais devant elle. Avec un sûr instinct féminin ou germanique, elle se jetait goulûment sur les autres.